Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons, comme annoncé ce matin, sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole, le conseiller électoral Léopold Berlanger Junior. Très certainement avec le conseiller. On va parler des possibilités d'organiser des élections, qu'est-ce qui bloque le processus, pourquoi on fait du surplace, quoi qu'on sache que le CEP ou encore son fonctionnement est tributaire de la situation politique actuelle. En tout cas, ce sont des points qu'on aura donc à aborder avec notre invité, que l'on accueille d'ailleurs avec plaisir à cet espace. Monsieur Berlanger, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Nous sommes contents d'avoir cette possibilité. Bonjour Ndell et bonjour aux auditeurs de Radio Métropole et aux téléspectateurs de Télémétropole. Première question qu'on m'a posé est-ce que le Conseil électoral provisoire, non fait partie, est-ce que l'on parait? Si demain, tu as une solution à la crise qui est un jour, si tu as une annonce qui est fait, si tu as une entente entre l'exécutif et le législatif, est-ce que le CEP parait pour faire une élection? Si oui, dans combien de temps nous pensons que nous sommes capables d'organiser de bonnes élections? Vous me mettez l'accent sur les bonnes élections, Monsieur Berlanger. Très bien. Bon, moi, je crois que tout mon habitude étant donné qu'en général, le Conseil est là qu'on a dit pour une période qu'on a besoin pour organiser une élection correcte, il faudrait que lui étant donné son période de six mois en moyenne. Et souvent, comme nous avons regardé dans le passé, ou dépassé six mois, même les six mois après, ils ont une extension de deux mois qui prennent pour capablement de finaliser le processus. Donc facilement, on a atteint huit mois, en moyenne neuf mois pour organiser une élection en Haïti. Mais moi, je crois que pour l'instant, vu que le Conseil a avancé significativement par rapport à mise en place qui est en place, qui est en place, qui est en place, qui est en place en termes, disons, bed, bec, et en termes d'équipement, qui est en place, et dispositions qui est en place au niveau administratif, logistique, etc. Donc, le travail qu'on a fait, c'est qu'on a permis de réduire considérablement. Et nous avons parlé d'une moyenne de quatre mois à partir du moment que le processus-là a déclenché pour nous organiser l'élection. – On dit moyenne, c'est-à-dire qu'il est capable de cinq mois d'autre ? – Alors, on dit moyenne, évidemment, tu te donnes une marge, évidemment. Parce qu'on a une matière qui parle, on t'a dit, d'une rigueur mathématique, donc surtout avec les aléas. – Donc, ça veut dire que si on met la main à la patte et puis on a défoncé, nous, peut-être plus, peut-être moins. – Oui, oui, oui. Donc, on dit qu'il y a une moyenne de quatre mois, mais c'est certain qu'à partir du moment où on croit que d'ici fait un mois de novembre, et pratiquement début décembre, nous supposons finir avec mise en place et formation membres BED à Becchio. Donc, c'est une activité, ça a eu cap, mais n'est rien. Donc, nous avons une phase d'installation Becchio et traité aussi des contestations qui soulevaient à cette occasion et entreprendre formation Monde Saharo que nous recruterons au niveau du BED, ce qui va se faire, disons, d'ici, pendant cette semaine, c'est la fin de cette semaine. Donc, nous gagnons retraite de travail sous question Sahara et séance de formation est pas faite. et pour Becchio, certainement, d'ici la fin du mois de novembre, ou probablement, donc, séance Saharo capable déjà, en voie d'être organisée. – Donc, parallèlement, parallèlement à processus de consultation, crise en gestation, ou bien crise annoncée, ce n'est pas bloqué, contrairement à ça, je comprends. Donc, processus là en cours. – Bon, il faut nous distinguer deux niveaux, ma question. Donc, nous gagnons tout d'abord ce que le CEP peut faire, et disons, qui dépendent de la loi électorale actuelle, la loi électorale 2013, qui permet que nous menons un certain nombre d'actions et qui ne peuvent pas, disons, poser aucun problème pour le CEP en faire. Et ce sont les préalables, disons, les préliminaires pour être capable d'organiser l'élection, pour en mesure de déclencher le processus électoral là, ou de fixer la date d'élection, l'élection en fait. Donc, tout élément Saharo, étape préalable Saharo, il y a un cours. Et il y a un peu l'activité que le CEP a mené. Donc, pas du tout le CEP a bloqué pour l'instant, sous-niveau sa, puisque, au contraire, nous avons un niveau plutôt intense de travail. Parce que, bon, nous sommes sous-terrain, toute semaine dernière là, la semaine écoulée, nous sommes sous-terrain souvent, et nous avons une retraite encore la semaine sa, ensuite, nous avons des échanges avec des instances internationales, des organismes régionaux, disons, pour nous échanger avec nous, pour renforcer les processus électoral. Nous avons trois niveaux de travail, à savoir, mise en place des entités déconcentrées, sous-terrain, bed-bed, formation yo, équipement lokal sa yo, aménagement yo, logistique qui est nécessaire pour yo, etc. Donc, ça a son volet important de travail. Goun deuxième volet, c'est au niveau du bureau central, staff central là, c'est-à-dire que te manqué de moun, donc, nous parlons de directeur opération électorale, directeur logistique, directeur communication, gen y a des réaménagement qui pou faites, des réformes qui pou faites, donc, gen y a des dispositions administratives qui pou pren par rapport à staff CEPEA, etc. Donc, gen y a un local annexe CEPEA qui pou finaliser, pou capable dire que c'est Soudelma, le local sa a été tombé, donc, on y a nous en voie de transférer, disons, direction qui était Soudelma yo, à savoir, direction opération électorale, affaire juridique, Soudelma, sou oute frère la, kouté que y a un annexe, et donc, ça, c'est tout un volet de travail au niveau du bureau central. Et, nous t'as dit, pour renforcer tout le renforcement institutionnel que nous devons faire, parce que, fondamentalement, ça qui est important, c'est faire que CEPEA, lui-même, l'événement institution solide, qui est vraiment capable d'organiser les élections crédibles. Parce que, ça qui est important, on a pensé à conseil, et conseil neuf membres, comme institution, comme c'est lui-même qui est permanent, mais, premier niveau, t'as dit, de permanence qui est nécessaire là, c'est l'institution elle-même, à travers ses composantes territoriales et au niveau central. Ce n'est pas neuf mounio. Ce n'est pas neuf mounio qui est plus important. Ce n'est pas que y a pas important, peut-être du point de vue de la perception, de la crédibilité, de l'équilibre, mais l'important au plan professionnel, l'île, après 28 ans, que nous lancés, les constitutions établies ou institutions électorales, que l'institution électorale, ça a levé nos réalités et nos réalités qui est viables. Et troisième niveau, je t'ai parlé de ça rapidement, c'est que nous aussi, nous travaillons et nous avons travaillé sous l'aspect de comment nous avons renforcé la crédibilité et la transparence pour ce processus électoral. c'est-à-dire que ça doit être fait pour que l'élection soit plus crédible, plus transparente et que l'on est capable d'expérer plus confiance à l'acteur et la population. Alors, on va bien ce point de vue de ça, ce point de vue de la confiance, par rapport à des acteurs qui estime que le KEP n'est pas crédible en dépit du fait que l'on est participé dans le métier de l'électorale. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu plus tard, mais en nous, alors, pas plus tard que y a, il y a des annonces qui a fait dans la radio, par exemple, il y a eu annoncé kaducité du CEP, kaducité du Conseil électoral et ou même ou dit que nous avons avancé. Nous avons avancé, il y a eu des structures qui ont été mis en place. Je dis là, si nous n'a pas amendement dans la loi électorale qui bloquent, qui bloquent à fait, qui est-ce qu'il y a un obstacle que nous avons rencontré dans le fonctionnement. Bon, alors, question, côté vos avant, l'autre volet que je m'étais prêt à le préciser, donc, je m'en profite de préciser, à partir de la question. C'est que l'aspect maintenant de l'exécution du procès électoral en termes de réaliser élection lui-même, c'est lui-même qui gagne un problème. Parce que pour déclencher élection, fixer une date et pour faire élection il faut qu'il y a un cadre légal qui lui-même répond à ça. Et c'est là qu'il y a un problème. Puisque la loi électorale 2013, les gens que l'on a libéré n'est pas compatibles avec ça que l'on a fait à savoir, l'exemple simple c'est qu'il dit que le conseil électoral est pour organiser élection uniquement pour un tiers du Sénat. Voici un exemple. Je veux dire non, je veux dire est-ce qu'un conseil électoral est-ce qu'il fait élection pour un tiers du Sénat ? Ce n'est pas possible, pas vrai ? Donc, il faut que ça a réglé. Donc, c'est ça qui mandait, c'est un élément par exemple qui mandait l'actualisation. Donc, alors, c'est là que nous n'ont pas qu'à aller au-delà de ce qu'on a fait de mise en place de préalables qu'on a fait. Et maintenant, deuxième boule ça, à côté de nous que le CEP n'a pas qu'à avancer, il n'est pas dépendre de CEP. Il dépendre des instances compétentes à savoir le législatif et l'exécutif. Donc, en ce sens, comme nous-mêmes nous guéniez donc mise en place de la contre-train, nous profitez de temps ça pour que nous travaillons de façon sereine. Parce que souvent, ça crie, c'est la courrie où on met les bagages au sous-pied et au fait de façon qu'on est capable de dire des fois avec un pile légèreté, moins professionnel, avec moins de sérénité et qui a fait que finalement il y a plus d'influences politiciennes soumises en place là. On a une influence partisane. Et mou koué que si y a quand même y a avancé en dépit de tout, peut-être ça koué comme des perceptions légitimes de manque de crédibilité conseils là, nous n'ont nous rivés quand même nos phases côté que nous joignent assez de cohésion dans le conseil là pour que nous sommes capables définis des critères, définis des paramètres de travail côté sur lesquels nous mettons d'accord pour que s'accappent de bonne foi que vous faites son base non-partisane et son base professionnelle. C'est-à-dire qui chita sous compétence, honnêteté, crédibilité, le respect des règles légales et des normes démocratiques. Donc ça, c'est un élément extrêmement important l'évolution quand même qu'on s'est là comme instance de neuf membres. Nous déposons une question sur l'obstacle majeur. Mais nous ne sommes capables de tout nous n'insouler pas un problème. Nous déposons une question rapidement sur sa mounyon abdi de yor. Par exemple, parti politique qui n'a positionné accusé membre CEPI ou qui s'est des moun qui n'est pas digne de confiance et en même temps tout, c'est des moun qui t'approche président république là. Qui s'occa dit sous ça ou même Léopold Berlanger ? Encore, c'est pas deuxième partie là. Comme quoi Léopold Berlanger en s'en avec reste conseillé là, t'approche président Martelly ? Bon, évidemment, je vais me battre tellement que je dis Léopold Berlanger proche président Je n'ai pas dit Léopold Berlanger proche président Martelly. Mais, on va comprendre si je dis CEPI, mon qui est proche exécutif, d'ailleurs, c'est une raison qui fait que je estimais que CEPI n'est pas crédible. Qui est capable de ça ? Écoute, ça t'arrive et tout que par exemple l'exécutif pense que Léopold Berlanger proche opposition, que le proche tel monde, tel leader en opposition, n'est-ce pas ? Bon, au fond, pour moi-même, ce qui est fondamental, c'est que un monde qui intégrer le conseil électoral ou intégrer li pour rendre service à la nation pas à un kan politique. Ou te gen do a zan mi, ou moun la kan politique, a di que sa pa kapab yon kriter, pou mwen di ko moun pa kapab la moun conseil électoral. Mètenan, se ki trajektoie moun sa, ki komportement li, ki sa ki pou peut et permette ke moun kwen sa li gen kompetence, ke li gen un niveau d'honnêteté, et ke li gen le courage nécessaire pou ke li fonctionne dison de façon intègre. Parce ke l'intégrité ici, c'est pas seulement comme si ou di bon mè, mè, te m'ap fè sak pa sa. Fou gen couraj ke si sak pa sa ap fè ak koto pou questionnel pou di men non p' li pa acceptable. Parce ke souvan, ou moun gen do intègre si tout, mais vu danger situation a présenté nan payi noun payi d'impunité, un payi un peu an fonctionnement souvan anarchique, moun nan pitou viri tete li, li pa oue, li mè, 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 sa pa intègre donc, sa vè di kèk, li mandon un certain degrés de courage, et li mande tout pou kon esk pa oukou moun nan, moun nan, finalman, li montré ke li pare pou respecter le règle du jeu démocratique, mè, 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 c'è, kè, no, l'on, peyi, ki, malouzman, yon, na, karakteristikli, se, ke, l'extrèmeman, divisé, e, devizno, c'è, c'è, l'union, fe, la force, mè, c'è, malou, ke, finalman, peyi, li, 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 cliquet de groupe, n'ou, pas fonctionné sur les principes, et quel que soit, secteur, clan, ou groupe, mou, n'ou, horizon, li, mais est-ce que nous d'accord sur le principe, est-ce que nous d'accord pour des élections crédibles, nos partisans, n'est-ce pas, qui ça nous doit faire pour ça qu'a fait, qui ça pour nous metter en place, pour nous assurer nous de ça, donc, au fond, moi-même, mou, c'est sur les faits, que nous doit juger question ça, et n'ou, pas capable, disons, simplement, un exi, bon, maintenant, tel moun ou tel moun, parce que, même, même, il y a plus le moun, peut-être, qui était contre, comme la CEP, n'est-ce pas, sur la base, peut-être, peut-être, qu'il y a des jugements partisans, ou dans un sens, ou dans un autre, ou dans un sens, ou dans un autre, donc, c'est pour nous, li, moi-même, Haïti, c'est avec Haïtiens, le formé, donc, nous obligez de travail, entre nous, comme Haïtiens, nous pas capable, systématiquement, seulement, considérer, nous obligez tout, dit, bon, qui principe, qui sou tabla, pour nous respecter, nous capables, qui base, na forme, ce UPA, ou fois, l'ifin forme, sous base, là, c'est dans les faits, pour nous juger, qui sa, que conseille, ça, la fait, pour montrer, vraiment, que l'élection, qui crédible, ou bien, que l'ka fait, l'élection, crédible, nous, c'est à partir de là, pour nous apprécier, question, nous, pas capable, uniquement, ou exclusivement, disons, chita, sous, est-ce que, moun, ça, yon, zan, mi, un tel, ou bien, yon, poche, tel, mais, comprenne, ou est-ce souci, souci, a, l'illégitime, on prene, parce que, justement, nous, fèk, d'ili, nou, remè, fonctionné, en fonction, de clan, nou, c'est à dire, laissez-moi, moun, l'enclin, nou, qu'on bagaye, quel que soit ça, le fait, elle est bon, mais, depuis, le pas, l'enclin, nou, il est pas bon, ou bien, c'est pour que, l'enclin, le travail, donc, c'est-à-dire, gros souci, que, si c'est qu'on s'en a fonctionné, évidemment, pour nous assurer, que, moun, qui, prale, la tel niveau, la telle instance, il n'y a pas, ou moun, qui compte, nous. est-ce que nous faisons face à des difficultés, et nous, nous, nous ne sommes pas pas de responsabilité des acteurs, dans l'État, c'est-à-dire, nous ne sommes pas de blocage du processus électoral, parce que, vous estimez que, nous n'avons pas avancé, il y a des travaux qu'on a fait, mais, si vous voulez, élaborer plus sur ça, pour permettre, aux citoyens, aux haïtiens, de mieux comprendre, les questions, ces pays, aujourd'hui, c'est-à-dire, 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 pour suivre Mme M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le conseiller électoral Léopold Berlanger Jr. est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. L'eau a terri dans MSC+, c'est comme si vous t'enrivez l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigider, et la tri. Dans MSC+, c'est nous qui gèm plus variété produit, dans toute pays. Nous gèm exactement, sans rien besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marier variété, à qualité. La brev, nous se représentant exklysif, Inko en Haïti. Yon gros produit de qualité superyeur, ka valeteré, dans le monde entier. Nous voulons showroom, 30 000 pieds carré. Vous m'fè choua, la. Chou d'y a même, dans MSC+, sous Wout Taba, numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus, pour m'ouest. Si vous m'fè soué, votre produit prévient, nécessité. De m'aché titoli, nan fwè diom avant pis. Vous m'emm ki v'né vann, bon j'en produit kosmétik. Maché titoli, nan fwè diom avant pis. Produits enko en détaï, pou mette la kai. De m'aché titoli, nan fwè diom avant pis. Hey, hey, yon ta poulet la, enko en détaï. Tiri ya, enko en détaï. Spaghetti ya, enko en détaï. Lui la, enko en détaï. So m'ouan, enko en détaï. Tous s'en vencè, en titoli, enko en détaï. Yon get people free. Enko en détaï. Epi se protwi de kalite. De m'aché titoli, nan fwè diom avant pis. Depi se kai titoli, protwi yon pa ekspiré. M'aché titoli, nan fwè diom avant pis. M'aché titoli, nan building. Fabnak, bost station go na ive la. Telefon 813 14 57 a 59. Neuf. L'eau atteri nan MSC+, se kom si ou terri ve l'od bot l'eau. Matérial elektrique, machina lave, fou, frigide, elatri. Nan MSC+, se nou ki gen plus vayete prodwi, nan tout peyi. Nou gen exacteban, sor gen bezwen. Plis toujou, nan MSC+, nou marye vayete, a kalite. La brev, nou se reprezantant, eskrizif, inko, an Haiti. Yon gro produ de kalite, superyen, ka valet teren, dan le moun antie. Nou bon showroom, 30 mille pieds carrés. Vi me fais choix, Paula. Chodi a même, nan MSC+, so root tabac, nou me reo 44. Maskeemdou, nan MSC+, c'est plus, no moes. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télé-Métropole. Le conseiller électoral Léopold Berlanger Jr. est notre invité ce matin. Nous t'appalons de crédibilité, processus électoral, de remarques, d'accusations, des acteurs intéressés peut-être, faits à institutions dont on fait partie. Jeudi en là, est-ce que nous allons réfléchir ce qui mode d'élection que nous allons gagner ? Ce qui mode de scrutin électronique ou bien habituel ou bien traditionnel ? Bon, de toute manière, disons, tant qu'il n'y a pas pour nous faire élection, il ne va pas permettre comme si nous allons que nous allons radicalement changer, disons, l'approche technologique au niveau du scrutin. Bon, l'approche technologique, c'est-à-dire que nous allons faire élection sur le mode purement électronique. Donc, ça n'est pas possible. Puisque pour faire ça, il faudrait que nous prenons un temps à la fois de mise en place et d'expérimentation. Donc, qui prennent des années, pratiquement. C'est comme ça, ça fait tout par tout. Donc, nous n'allons pas capable de parler vraiment que nous prenons un scrutin électronique. Par contre, il y a des innovations qui sont faites pour renforcer la crédibilité pour ces sujets-là et améliorer la performance du système électoral. Par exemple, tant que nous prenons pour que nous prenons les résultats dans l'élection, parce qu'en fonction de ces gens qui nous prennent les résultats pour les traités, etc., sont des bagages qui méritent de réviser pour nous améliorer cette situation. Parce qu'en élection, les résultats préliminaires, en principe, ils sont supposés qu'ils ne sont pas dans les 24 heures. Les résultats préliminaires. Oui, mais pas pour les prochaines élections. Bon, écoutez, justement, on a réfléchi. Et, on l'autre va à ce faire, par exemple, ces questions de transparence pour ces sujets-là par rapport aux acteurs qui ont participé là-dedans. Donc, si nous prenons disons, aspect, d'adir, rapidité de collecte pour ces verbales, sont bagages que yon pile pays sans que yon pa yon scrutin élektronik que yon fer. Yon fer la République Dominique nan kote nou, yon fer nan plusieurs pays nan Amérique Latine, nan Karev, nan d'autres pays nan d'autres continents. Donc, c'est que ou gen yon possibilité, par exemple, pour scanner les résultats élektronikman, kote yon etabli vos severs bal yon, par exemple, ou scanner les résultats élektronikman au centre de tabulation ou aux instances ki concerné pou yon traiter les résultats. N'ou prevoi barcode nan bulletin eur encore, an essa? Bon, tout sa ki nécessaire ki te la, ap la, et tout sa ki peut-être doué ajouté na pe se ye gade justement ki sa pou nou fè. Puske si ke, par exemple, ou lieu kou prea lè, avek, se ton wap ton ke tout kreisultal kolekte fizikman, pou a propou se verbal, pou a poté vignet, etc. Mais, des manches koleksyon fizik la, de ou éfète kan mèm, porsse ke se base fizik pou verifier sak passe. Mais, yun nan pou emye bagay ki ka fète, justement, se ke, se permette ke ou goun transmisyon elektonik de pou se verbal yo. On wén a sent de tabulasyon, han. E mettenan, sur l'aspect de transparence, tou, évolution sa, modernisation e sa, li kapab permette tou ke, ou transmette rezultat yo, ba a setan acteur, ten kou sa fète nan d'autres peyi. Actuellement, le releksyon fète, répugue dominikene, l'équateur, le conseil électoral de l'équateur, l'itevine, wénoula l'autre jour. Mais, goun seri de partis politiques ki, pouvoi ou bien opposition, automatikman, yo transmette yo rezultat yo. Yo transmette yo le tou. C'est ad adiou ke yo gyan kapasite pou yo koune tout sak gyan rezultat yo e pou yo traiter li si yo kapab ba kouman la. Ki jong a expliqué que non seulement au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir, même si me ba palé de l'opposition actuelle, ni me ba palé de pouvoir actuel, me ba palo d'expérience et que katégori sa yo, acteur sa yo, yo toujou refracté par rapport a des innovations ki kapab poté nan processus ou en fait nan processus électoral. Yo toujou hésitant pou yo soti de gens si tu as méthode que y a pas pliqué en ou méthode par exemple moderne. Ki jong a expliqué ça ? Bon, évidemment souvent dans différentes sociétés vous trouvez effectivement une résistance à la modernité. Donc maintenant me pensez que le bagarre elle a touché des questions ki sensibles et ke moun nan li pas senti quel ka maîtrisé bagarre ça, li plutôt di ah, plutôt pa gèny aucune innovation, plutôt nou continuer j'en konne fer. Mais un fait est clair que si ou vile vraiment avancer, ou vile que vin gèny un certain degré de fiabilité, de crédibilité dans sa capfette là, ou oblige moderniser le. Ma par exemple, j'o di a qui s'ak t'é, qui se ti kate électorale en karton que nou te gèny que nou te fer l'an éleksion avant ou bien que éleksion à partir de 2005-2006 qui vin ba ou un kate digitalisé avec toute information souli. donc sa son degré de modernisation par exemple. Donc mou pense que tout moun pense jodi a que c'est mey bagay nan. Donc c'est mèm jantou si nou di par exemple li neseser ou nou chachon jan pour transférer rezultat yo elektronikman ou bien pour traiter yo elektronikman ou beswen mette acteur yo en confiance tou parce que souvan nou moun moun kap jere bagay yo yo pense ke yo goun monopole pou yo gadel pou yo ou souv le fe bagay la ou fete pou louvril pou tout moun wè sal gen la del par exemp logisiel kou pral utilize pou foun tret man de rezultat gen de peyi aktuel man yo passe parti opposition yo logisiel la pou verifye le pou gad men si ke sa mab kolekte a m transmette li ba ou est-ce kou te kon jwenn rezultat le bagay yo ta fete manuel mekanikman parce ke pabli e ke jodi a eleman sa moun pas se l'important pou nou souligne li parce kou moun ap pale de processus électorale la de moun ta di sak fete et que nou besou pren l'an main évidemment moun plan national mais actuellement goun aspect extrêmement important dans l'autre situation électorale la ki se logistik justement de collection pou servet bal ou de distribution de matéria yo men c'est international kassure el et avant kiyo te kon fel se la me la polis la polis anik passe lan de vote yo prepen de moun ap konte amas ap vide l'an komis y'a environ un mois et c'est question justement que n'a pas posé nous recevons parlementaire là exactement qu'on y'a l'été parlait de un pays qui promet coopération le mexique qui t'a par préparé pour programmer des ordinateurs pour voir le conseil électoral ou une réaction à ça bon écoutez moi même pas et prononce des bagailles qui c'est des t'as dit opinion ou bien des bagailles que moun nan gen si le gen des données c'est données que l'i con l'i mèm donc moun pa ka prononce moun sou yon bagailles que moun pas au courant et que moun pas kon l'innover du tout ok donc moun préférez tout simplement pas dire rien sou bah yon mais ça moun ka dit qui pi fondamental de mon point de vu toute innovation ka ou vle fè évidemment c'est kon sa tout moun posséde l'o ap innover ou vô ez yo gade es kwe de kote ki fè innover sa deja ou biye ki sa l'autre kote gen ou l'autre peyi ou l'autre instance mèm en dan la kare ou kwe sa gen pou décider ou mèm es que sa bon pour adapter la sak au besoin se kon sa innover parce ke nou tout ou montez su do un lot pou aller pi loin donc se kon sa vare la y donc mètenan international la c'est pa li ki gane pou li fè éleksion boun loup donc jodih a sa cap fête la c'est a di que li gane on go responsabilité l fè éleksion so anomalie liée c'est parce que justement nous retrouvés de nos situations de désordre au niveau national qui fait que jodih international l'a obligé prendre charge logistique sécurité finance éleksion et même en partie gestion c'est pas normal l'est pas même acceptable donc nous doih justement travail pour ça changer comment pour ça changer c'est ça n'a fait n'a met en place nous doih sur le bien sur cette modernisation sur ça nous doih faire pour ça changer parce que ça fait 28 ans que nous parler en pile nous disons parquet de bagaille mais après 28 ans nous fais bac nous fais bac c'est à dire que ça qui est important c'est que son jour mot que président Mathurien te dit le le conseil là dite président en 2005 je dis mais oh donc après il fait bac après que je dis à conseil électorale que on quitte à la et l'homme il venait dans conseil là je fais une déclaration mais conseil électorale la institution son fiction elle n'est pas qu'on vraiment existait donc on doit construire institution électorale et j'aime pour construire eh bien l'éclair on parle de question l'agent est-ce que pas un problème au niveau ça bon question l'agent li un central le problème institution électorale puisque au fond situation c'est que gagner un niveau ces questions de ressources budgétaires prévues annuellement disons pour institution fonctionner et niveau ça donc mon montant qui fixait qui l'a depuis quelques temps environ 300 millions de goudes c'est l'e-même que l'Etat censé mettre à disposition de conseil en montant ça définitivement pas suffisant pour travail qui est pour faire mais comme ça parce que on croit que c'est deux corps qui disponible non ma bien sous deuxième non qui ça fait avec comme ça c'est les qui payent employés comme ça c'est les fonctionnement payent employés payent tout monde payent payent ceci payent cela c'est-à-dire que toutes les dépenses de base de fonctionnement routinier du conseil mais pas oublier que justement gagner ça aurait tout l'orri venant opération électorale donc ton budget pour faire élection ça fait l'autre de parler de plusieurs 40 millions 30 millions etc donc c'est budget élection de dollars américains et là c'est le même souvent que l'État haïtien cherché concours international pour ça fait aujourd' aujourd'hui il y a l'État haïtien participé à la constitution fonds et l'État haïtien versé environ 14 millions de dollars américains et il y a commencé versé depuis décembre 2012 le même moitié que le de 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 en bas c'est dire pratiquement près de 600 millions de goutes en bas il a déjà or comme ça l'irrité là c'est à dire que voilà que ça fait environ deux ans que l'État mobilise comme ça il y a des opérations qui a mené là c'est le qui n'est à penser que Léopold Berlinger le reste président Mathurin il y a plusieurs millions de dollars américains qui a géré pour organiser l'élection c'est ça que c'est comme ça il y a mais c'est le pays comme ça il y a international et c'est nul donc c'est le même nul que le son bonne formule donc bon écoutez formule la il n'est pas vie ni au hasard évidemment il est anomalie tant que vous m'avez dit c'est pas ça 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 c'est ça qui fait que finalement on a la situation ça c'est parce que tout d'abord on est obligé de recour au financement international pour faire élection ça c'est tout qui doit changer ça doit résoudre ou pas capable finalement démocratie a c'est pour bagay ou faire ou l'heure comme ça son bagay permanent et son bagay qui essentiel la fonctionnement paysan la exprimer souverenité paysan mais comment quelqu'a fait dépend de volonté étrangère pour aider ça quel que soit sacrifice Haïti doue fait nous pensez que c'est une question pour régler qui pour changer et nous pensez que justement si des bagay haïtiens concentré sur aujourd'hui que le pouvoir ou la opposition ou la société civile quel que soit secteur concentré comment pour résoudre ça mais bien entendu il faut que nous clair mode de gestion font souvent par les haïtiens par conseil électoral la li même fait que il y a des problèmes de questionnement sur les gens qui font ça élector ok on parle d'anomalie et c'est peut-être à juste titre dans la mesure où il y a toujours dit que les élections c'est première expression de souveraineté de un peuple alors que l'agent pour élection c'est international cap gérer parce que nous c'est un petit peu désordre dans fonctionnement n'est ce pas monsieur Balanger bon c'est à dire que justement ce n'est pas seulement un problème élection non c'est à dire que non tout nos pays que j'en j'ai re-tête non l'effet que non pratiquement non t'incapables dit céder souveraineté non à d'autres nations et sont gros problèmes par rapport à l'histoire nous parce que un pays qui exceptionnellement prend indépendance je le un bagaille unique dans le mode et aujourd'hui il se trouve que j'en a géré tétou fait que ces sous internationaux l'a appuyé qui pratiquement ont tutelle pour gérer tétou ils sont honte et haïti n'a pas la vocation d'être la risée du monde ou bien d'être la cristallisation ou bien l'illustration permanente de échec aux nations de échec aux états de faillite aux états donc nous nous même concentré sur question de fond malheureusement les batailles sur les formes mais des questions de fond ne sont toujours pas abordées et donc c'est ça que pour question ça réglé ça n'a pas il faut que nous à la fois baillons un consensus sur le bien c'est à dire sur les règles mais il faut construire institution institution électorale il faut construire il faut vivre l'institution comme il disait on a fait de neuf monde il faut l'institution électorale pour pas obliger que c'est très jacob gérer pour vous c'est à dire leur arriver pour capables aller chercher résultats ou même distribuer matériel ou même gérer l'agent ou même joindre le coût c'est à dire pour faire électorale mais ça il faut construire donc il est temps de construire il y a un peu qui croit que la meilleure formule pour mettre un KEP crédible c'est de retourner dans sa constitution et prévoir ou est-ce que c'est possible est-ce que la formule est-ce encore de mise d'abord même bon je pense que l'illégitime pour n'importe qui acteur qui implique la question élection et chercher qui meilleurs gens que processus la gens que le bral déroule gens que CEP a composé que l'on espère ou confiance d'autant plus que nous l'on situation en pays a kote que en général bagay sa yo 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 toujours fait finalement avec fos kote donc ou pas capable dis gênyen un problème avec question de moun kap cheche quelle est la meilleure formule maintenant simplement ça m ta dis ça c'est que faut nous sûr que san ap cheche a c'est pas seulement dans la forme que lié parce que si c'est dans la forme que lié la question du conseil électoral provisoire j'en prévois la constitution c'est qu'on ça s'a fait pour 90 pouces un conseil électoral qui passait déjà au moins quinzen déjà ok donc nous t'es capable de dire presque tout même c'est ce forme ça qu'il fait mais nous qu'il ça y c'est à pas premier conseil électoral provisoire quitte vraiment nous t'es capable de inspirer confiance à tous les secteurs qui étaient dans l'élection mais nous t'es capable de après ça presque tout l'autre c'est problème même gros problème donc nous sommes les derniers qui étaient là pour élection 2010 donc il était venu des qui sont ici dans des secteurs religieux secteurs de société etc mais moi n'est je ne sais pas pas les présidents parce qu'ils sont voulu nous faire pour vous écoutez donc c'est pour te dire que ce n'est pas automatique que parce que on fait un conseil en s'inspirant de l'article 289 que conseil ça allait inspirer crédibilité est-ce que ça est arrivé monsieur berlanger qu'au niveau du conseil il y a des éléments il y a des membres qui recevoient pression de l'exécutif bon en tout cas pas en ce qui me concerne je ne vois la pression de personne même c'est pas accepté non plus qu'au monde il y a bonne pression c'est-à-dire qu'il n'en est pas question est-ce que le secteur que vous représentez ça qu'on avait au fond des petits coups de fil pour dire qu'il sent ce derrière il y a aller non bon alors quand tu dis secteur que vous représentez est-ce qu'on parle de l'instance qui choisit donc c'est-à-dire le conseil supérieur du pouvoir judiciaire oui non jamais en réalité c'est moi même probablement qui karé les mouns dans le conseil supérieur judiciaire par courtoisie peut-être que pour moi saluer ou bien pour moi partager avec ou peut-être des réflexions mais pas personne qui j'aimer les même pour dire qui ça passe en de conseil là pas besoin de ou pour tam de faire des bagay donc ça j'aime fait disons et pas que l'autre moun que yo choisi ou tout moi pensez que ça fait avec donc au niveau du pouvoir du CSPJ m'pak que son trait de comportement lié à en faveur en faveur c'est un conseiller électoral qui écoutez un résultat en faveur de secteur qui désire là c'est à dire que pour trafiquer résultats je veux dire j'en résultat saut dans urne le l'arrivée dans maintenant au niveau du conseil qui possibilité pour des conseillers électoraux trafiquer résultats bon écoutez trafiquer résultats tout d'abord pour le l'on très clair l'on strukture sa sou vle fè des bagay qui pas korek ou vle fè foud ou 4 jours pratiquement prenne des initiatives pou fè foud pou fè un bagay qui pas sa bien entendu c'est système la pou permette ke finalement que riskyo élevé si kou fè sa pou mèrman pou kapab retraser son fè et deuxièmman pou kapab sanctionner fortement son fè donc c'est kon sa que système nan dou établi parce que ou pas kade y chak moun parce que pas bly que l'on processus électorale l'organise élection ou gen des dizaines de milliers de moun qui plique et c'est pas moun ki lan tèt la l'an konsey la seulement ki gen kapasite pou l'fond bagage pas sa nes pa il suffi que par moun ki lan bureau de vote ou bien ki lan nepot ki souk la élection li décide par exemple très rapidement makule c'est d'a que souye ou posé ve bal pour moun ki lan processus la pou kandida ke liv le ke par exemple anule kek posé ve bal pou moun sa par exemple parce que posé ve la rature kome fote le doutan pou moun nan tenté par exemple faire bagage ou moun radie ke goun ratu ou bie kou pendant nan tout système la kote posé su la pfet la goun lot moun ki arrive joun moyen pou le fè de bagage kon sa et pi loun gade kon ya pou di ap posé vabal sa rature bon si par exemple son kom moun sa ligen yen la dan dison den voie donk api kon yon elmine on seri de posé ve bal donk ou vin fè moun zwa ou moun ou ligen doa men ajoute de chif kom si y partisans kandida ki ap trafike pou se vabal la ajoute zwa zwa par exemple son 150 on bre dup et pi yon 15 et pi ki tourne 150 et pi le regard de chif la pa korespond moun di ap kandida sa gèn partisans kap trafik kè pou men doa sou lout moun ou lout kandida ki fel donk se pou montrou ke problem la kapasite de fè de bagay ki pa korek loun sisteme ki gen pratikman pabli lour gen 12 mil bi vote a 3 moun pa bi de vote sa de jabot 36 mil moun seulement pou niveau sa sa kwan tout lout moun dok se moun kwa pab kwa moun kwa voti nan june de 8 du maten a 4 u le bureau ap fè moun an jen 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 fixe en den bureau de vote yon kwa 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 san moun ki vote la chak bureau de vote 36 moun 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 pale de 12 mil bureau de vote a traver le peyi yo chak gyan 3 membre kap jere bureau de vote moun pou zon pou élekteur metan koumén tant ou koumén tant ou élekteur kwa pas se pou vote d'abord koumén d'élekteur par bureau il y y a environ 400 élekteur par bureau se chif sa ok 400 élekteur sa yo chak moun pa koumén tant pou vote sou pere 400 élekteur ou divise par dison moun ta li pa 12 heures de tant parce ou commence à 6 heures du matin jusqu'à 4 de l'après midi donc dison 10 heures de tant ou ap plus ou moins sa l'ba ou c'est d'adieu que en général son moyen de moun ki vote et sa d'épan tout de moun nan ka vote a ki niveau li et rapidité l'ka m fe man ou mais c'est certain que ou élekteur pendant la vote même si élekteur sa après le programme d'adou 3 minutes pou vote goun lot ke l'enchaîn nan ki get a commencé c'est d'adieu que le temps li pas sé can ciel de façon kom sim dad ou liné que se laisse a fini net que l'ot avril commence vote c'est que sourive non on boite piyon on boite qui la suppose que 400 monde où il vaut j'en 2000 kom wap gaji non mais c'est adieu automatiquement et bu ou sa kote ke ou boite un des supposé 400 2000 automatiquement li sou li sou ou ou questionnement et li mette li mette a kote pour investigation donc pense que sa ve di que gomba gaye anormal qui passe et qui dwe trouvez ou explication donc qui garantit je dire capable qui garantit monsieur Léopold Berlanger conseiller électoral qui garantit que le kap bay tout moun kap suive nou la que gène des dispositions sérieuses qui envisagé pour que élection qui gène pour fait avec cette équipe si yu bar mandé pour changer nou nan ka de consultations négociations qui a fait yo qui possibite que nous gène qui garantit que nous kap bay san pas spouki san magoui crédit bonnet transparent inclusive et impartial monsieur Berlanger bon moun moun kab bay garanti pou tèt moun se sa moun fe metnen moun kad jou ke pou conseil électoral la moun pou ke se kon sa nou jwenn consensus la pou sa fête et jodi ya si moun conseil électoral la moun fonction c'est parce que moun pense que au moment ou nous parlons sa gen doit évoluer ok mais au moment où nous parlons cohésion sa consensus sa moun jou de fason suffisante pou gen 5 moun kapuye c'est adi l'incorrect la pou gen 7 moun sou neuf la kapuye l'incorrect la jodi ya combien sou 5 la sou neuf la moun ou 5 moun sou neuf la parce que san a pè la c'est débat c'est débat c'est des dispositions que le conseil électorale la c'est des bagarles qui pas habituelles c'est à dire que le koun y a nous bataille pour que vign gagne plutôt un directeur exécutif c'est pas un d'a dit c'est pas un pouvoir exécutif la glisse c'est le conseil électorale la qui gagne pouvoir parallèle la conseil la et que c'est exécutif qui dicté ça pour le fait donc ça son accomplissement parce que c'est le majorité de la le c'est tout M. Bélanger oui même j'en c'est des moun qui dans opposition qui voulait contrôler le conseil la et qui dic ça que vous faites donc il faut que justement consensus selon des règles selon qui établit qui passe pour qui ni pour l'autre qui parle pour travail ni pour pouvoir ni contre pouvoir ni contre position donc exemple c'est que c'est salier c'est à dire que c'est dans le concret nous soutenons directeur opération électorale et logistique etc trajecteur komunikasyon mais goun processus nou te etabli pou sa fête et processus la suive et puis moun de moun qui sorti peut-être de proximité ou avec tel moun tel d'arguer mais finalement nous vint mette d'accord sur le fête que n'ap chèche de moun qui te lan institution an deja n'ap pralivale ou et qui yon parcours que tout moun la kelk soa moun nan kelk soa sektor te poch ou te vin ak moun yon se pas moun zak pas c'est c'est prinsip sa ki respecte donc c'est d'adir que c'est des évolution ekstremment significative l'jen nou choazi moun bedak bek yon gen moun ki bon yon tante kelke contestation mais c'est normal que yon yon kelke contestation souyo c'est pas mon problème vous allez le normal le sain maintenant nous établir un façon pour ça te fait kishita encore sur des critères de compétence d'honnêteté d'expérience positive que moun n'en gen avec institution c'est qu'on sa nou fel et nou te gen yon fait problème et examen écri ya que nou réévalué koun yon yon vin met son petit pibiti et pibiti koun yon évaluation de continue faite sou des bases avec d'autres critères on prenne expérience honnête témoun nan ki réputation enquête de proximité évaluation la lourale etc maman bon exemple qui simple c'est à dire la question maman bon exemple s'il yon postule qui composé yon département li mou sou mou rappel et bon mou 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 ki pa participe l'épreuve oral wala il se trouve ke li retenu l'an bek la pour tel commune mou di mou mou di l'm sa di est s'ke ou font dénonciation formel est s'ke ou ou gen preuve ki non mou nan kisse bon li bon konseye ki ta prokupe kesyon mou 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 binou que c'est vrai que yon problem donc automatikman evidemment konseye la li mou donc li deside korrige problem la problem nan li korrige men mou nan ki denonce ya li kri mou konseye ou konen donc mou konseye mou konseye sou mou row moun c'est kounye korrige situation sa en respectant les reg la sen ki fet me panseye qui pourrait remplacer mon ça, quel que soit nos mounais. Et puis, monsieur dit, bon, excusez-moi, chef, donc, désolé pour ça, m'a demandé ou là. Donc, c'est ou même qui pourrait apprendre mon, que finalement, le rap goumen pour ça que bon, ce n'est pas pour t'être pas rap goumen, rap goumen pour le principe, c'est-à-dire que finalement, son bataille que n'a pas mené, et bataille-là, c'est construire, construire. N'a pas fini conseillé, mais vraiment avec une dernière question, et si 12 janvier, on annonce qu'il fait que l'exécutif convoque le peuple dans ses commises, et vous pensez que Jean n'a pas avancé là, à travers la fête aujourd'hui, n'est pas capable d'organiser des élections en avril ou en mai. Bon, je te réponds déjà qu'à partir du moment, vous désignez quatre mois en moyenne, à partir du moment que la situation politique, là, débloquée, que l'on cadre légal qui est actualisé, et que, disons, l'on situation qui est régulière, qui est établie, qui permet que le conseil électoral l'avance, l'avance, bon, en entendu, et l'OSA, donc, comme on se dit, au moins, il y a quatre mois suffisant pour que, probablement, nous a réalisé un premier tour d'élection. Maintenant, question, c'est que nous n'est pas capable de parler de notre date à avril, etc., parce que nous n'avons pas qu'on est qui le sac a fait, ok, et que ça n'a pas d'épande de nous. Et là, ça a une fête là, ça qui peut arriver, c'est qu'il y a présenté le conseil là, il y a formellement, et le conseil là comme conseil, il y a pour le chita, pour le statuer, pour que vous s'allez recevoir, pour que vous disez, bon, mais les positions, vous m'allez s'allez passer, et que chaque conseiller, vous même, est-ce que vous sentez confortable, vous à l'aise, dans leur âme et conscience, en fonction de ça, pour qu'on prenne d'un intérêt nation, pour que vous disez, bon, ok, oui, d'accord. Donc, c'est comme ça, ça a pris le fait, parce que, au moment où nous parlons, non, situation, il n'y a pas qu'on résoud, et nous, par contre, qui est-ce que les gens l'appréisent? Donc, nous obligez tout simplement, tant que l'aise a fait, pour nous gagner un appréciation, à la fois, sur qui ça a pris le loin de nous, c'est même Jean-Ceux Président, qui a convocé, qui a été là, et puis, il n'y a pas l'air, vous songez, en août, septembre, il te dit, bon, voilà, est-ce que vous n'y a pas à avancer avec, sous base, à quoi elle rende chose, sous base, tel bagaille, etc. Conseil l'achital, il analyse le statut, et puis il dit, Président, mais voilà, eh bien, c'est même bagaille là, ou toujours? C'est-à-dire que, c'est comme ça pour ça fait, c'est-à-dire, pour vraiment, vous chita, conseil statué, et puis maintenant, chaque conseiller, vous regardez, donc, est-ce que vous êtes confortable avec décision, conseil là? Un dernier mot? Un dernier mot, c'est que, moi pensez que, nous, nous devons, prendre très au sérieux, question pour nous, véritablement, résoudre, question électorale, là, en Haïti, parce que, question électorale, ça, lie à la base, très largement, de déchéances, ce pays, lie à la base, parce que, là, bien regardé, depuis, entre Christophe et Petion, bataille, élection, commence, ok? Et bagaille, ça n'a pas jamais fini, même, le nouvenant, très lent, ça, noue, les démocratiques, non, dîna, fait, élection démocratique, donc, ça fait 28 ans, noue, fait, pratiquement, élection, malatio, ok? Donc, et, c'est li même, qui crée instabilité, qui fait, jodis, à noue, tutez l'étranger, en Haïti. Et, ça n'a rien à voir, avec, moun, qui dit, qu'Haïti, pas de pari pour la démocratie? Bon, écoutez, c'est-à-dire que, Haïti, pas de pari pour la démocratie, mais, en fin de compte, bon, c'est Haïti qui font série de bagailles, Haïti, reversé, un régime colonial, esclavagiste, Haïti, reversé, la dernière tyrannie, puis, le monde, pas de séculité, qui a fait, les, 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 donc, c'est-à-dire que, Haïti, moun, pas c'est-à-dire que, le peuple Haïti, le pari pour la démocratie, même pas c'est-à-dire que, il y a plein de monde, au niveau de l'élite pays, toutes tendances, toutes différentes composantes, élites, qui, pas qu'on adapte, à l'idée, moun, c'est-à-dire que, il y a justement, assuré, que, il y a prennent direction, parce que, nous, pas qu'on continue de vivre, dans l'échéance, qui vivent là, un pays, disons, après deux siècles, que, je n'ai prenné pendant ce temps, plus de siècles, 210 ans, et puis, vous sous tutelle internationale, et que, ou, 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 trois cas, population, qui vivent la misère, et qu'on n'a pas qu'à faire élection, pour qu'on touc, pour le monde, donc, c'est-à-dire, c'est des images, qui, inacceptables, et moi, même si, mon conseil électoral, moi, fais un sacrifice, par rapport, à, vie, par moi, pour m'engager, disons, dans le domaine, ça, pour me porter, contribution, par moi, c'est ça, et, c'est-à-dire que, m'on n'a pas qu'un intérêt particulier, personnel, m'a acheté dans ça, au contraire, donc, c'est un sacrifice, que m'a fait, et, moi, m'a gommé, jusqu'au bout, jusqu'à ce que, m'a senti, que, présence, m'en, l'a fait une différence, et que, ça, que m'a acheté, l'a pas contraire, à ça, que, m'a fait, dans le niveau, de conseil électoral, et, à partir de ce moment-là, nous, c'est quand même un absurde, n'a pris un rien qui trompe, jeudi, à point haïtien fait, pour retirer Haïti, côté lié, parce que c'est avec Haïtien, pour ça que vous faites la fête, quelle que soit, quand que l'appartient. D'accord, que vous souhaitez recevoir, ce plat, toi, jeudi, Léopold Berlanger. Merci, Mandel, et puis, à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique, le point, le radio et télémétropole, notre invité, aujourd'hui, le conseiller électoral, Léopold Berlanger Jr. Merci de votre intérêt, Madame, passez une bonne journée, avec Métropole, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point, tous les matins, à 8h, simultanément, sur radio et télémétropole. Le point, est une courtoisie, de MSC+, MSC Trading, et Maché Titoni.